Le site à guerre au Bernay c'est 2000 personnes et parmi ces 2000 personnes la moitié travaille sur le périmètre industriel donc dans les trois usines U1, U2 et U3. Notre ambition ce matin c'est de vous montrer que malgré tout ce qu'on a pu dire précédemment au sujet du travail posté, à savoir que celui-ci est jugé comme pénible, malgré tout via des mesures organisationnelles on peut un peu mieux faire passer la pilule. Voilà c'est notre mission de ce matin. En termes d'ordre du jour je vais revenir un petit peu sur l'historique, comment est-ce qu'on a mis en place et pourquoi on a mis en place ce nouvel horaire. Je parlerai aussi de sa structure et enfin Patrick prendra la parole pour vous présenter le déploiement, la manière dont on l'a mis en place et vous verrez qu'une des clés de la réussite a été justement le fait qu'on ait pris beaucoup de temps pour le mettre en place ce nouvel horaire et Karine interviendra en fin de présentation pour vous donner son bilan sur l'aspect médical et santé au travail. Alors la genèse de cet horaire. Donc en 2015 on a dressé un constat global sur notre périmètre industriel donc sur 600 opérateurs ou opératrices 291 personnes, soit 1 personne sur 2 avait une restriction médicale à ce moment là 107 personnes avaient une restriction port de charge donc limitée à 5 kg voire 10 kg 207 personnes avaient une restriction gestuelle coude, épaule, poignet, etc. et 162 personnes avaient une restriction d'allure ces restrictions d'allure avaient pour conséquence entre guillemets d'embaucher l'équivalent de 48,5 personnes pour rien donc ce constat vous le voyez il était relativement alarmant et socialement et financièrement pour l'entreprise et on se devait vraiment de mettre en place des mesures draconiennes pour lutter justement contre ce constat et donc à ce moment là nous avons décidé de lancer un projet vraiment site, un projet d'entreprise qu'on a désigné STEP qui s'est organisé autour de 4 sous-groupes avec pour objectif de réduire l'impact des restrictions médicales voilà, réduire l'impact financier je vous l'ai dit mais également surtout l'aspect social de ces restrictions et bien entendu dans le cadre de cette réflexion l'horaire de travail est bien entendu un élément majeur à prendre en compte et c'est à ce moment là du coup qu'on a ouvert un groupe de travail transverse pluridisciplinaire composé du service santé au travail de managers, de partenaires sociaux de membres du CHCCT et de nos ressources humaines le cahier des charges de ce nouvel horaire en termes d'objectifs c'était de mieux prendre en considération donc l'aspect pénibilité de répondre aux nombreuses demandes de nos salariés demandes qui devenaient de plus en plus récurrentes donc certains nous disaient je ne peux plus faire de nuit je ne les supporte plus d'autres moins de matin etc. etc. de mieux favoriser l'équilibre vie professionnelle et vie privée et d'offrir la possibilité je dirais d'augmenter le salaire via une augmentation potentielle du temps de travail alors le cadre ah il y a un petit souci à l'affichage désolé je vais essayer de lire je suis désolé le cadre de la réflexion maintenir la structure de rémunération on ne voulait pas toucher à notre structure actuelle à savoir on ne touche pas aux primes on ne touche pas au système de majoration maîtriser la masse salariale c'est à dire qu'avec le déploiement de ce nouvel horaire il était hors de question pour nous de faire un gain financier mais il était également hors de question de perdre de l'argent donc de raisonner à Isoku pour l'entreprise d'accompagner nos organisations industrielles ça ça veut dire quoi ? ça veut dire maintenir la couverture du lundi 5h du matin jusqu'au samedi 13h mais également de permettre de gérer des variations de charges donc d'avoir la possibilité de faire de l'horaire long ou de l'horaire court en fonction de l'activité alors pour bien comprendre le nouvel horaire attardons-nous un petit peu pour bien comprendre ce qu'on faisait avant donc ça c'est l'horaire qu'on faisait avant donc c'est un 4-8 donc 4 équipes différentes donc 4 couleurs d'équipe bleu, vert, prune et jaune et chaque semaine les personnes faisaient un cycle différent 4 cycles total donc tous les 4 cycles ont refait le même horaire donc si je prends par exemple l'équipe bleue donc l'équipe bleue la première semaine va faire un matin lundi et va faire les 3 nuits en fin de semaine la semaine d'après cette même équipe va enchaîner 5 matins la semaine d'après 4 après-midi pour finir sur leur dernière semaine avec 3 nuits et une après-midi et rebelote le mois d'après je recommence le même cycle donc cet horaire là effectivement pour les gens qui n'aiment pas les nuits on a quand même potentiellement 5 nuits voire 6 par mois les personnes qui n'aiment pas les matins on a quand même 5 matins d'affilée donc autant vous dire que le samedi il commence à y avoir des grosses cernes sous les paupières etc donc beaucoup de mécontentement vis-à-vis de cet horaire là donc le nouvel horaire on n'a plus un seul et unique horaire qui défile on a complètement supprimé le roulement et on parle bien maintenant de 4 horaires qui sont vraiment différents dans lesquels chaque personne pouvait se positionner ces horaires les voici donc on parle également en couleur d'horaire donc le bleu, le prune l'orange et le jaune si on rentre un petit peu dans le détail de ces horaires vous avez pour l'horaire bleu 2 nuits dans la semaine 2 nuits le jeudi et le vendredi et en début de semaine on va faire mardi matin mercredi après-midi donc matin, après-midi nuit, nuit pour l'horaire prune on va retrouver matin, après-midi, nuit et alternativement une semaine sur deux soit le vendredi après-midi soit le samedi matin donc là dans cet horaire là on n'a qu'une nuit et on monte matin après-midi, nuit l'horaire orange qui est le pendant de l'horaire bleu on va faire plutôt les deux nuits en début de semaine lundi, mardi, nuit jeudi après-midi et l'alternative de l'horaire prune à savoir soit le vendredi après-midi soit le samedi nuit et enfin l'horaire jaune et vous remarquerez que cet horaire n'a plus de nuit d'accord lundi après-midi et 3 matins donc 3 matins et une après-midi si on parle rapidement des avantages de chacun des horaires bleu et orange très clairement on augmente le pouvoir d'achat des salariés horaire bleu on parle de 6,6% de rémunération nette en plus l'orange 7,8% tout simplement parce que là on fait plus de nuit d'accord donc on offre la possibilité aux gens qui ont envie de gagner plus d'argent par contre il faut compenser en faisant plus de nuit le bleu n'a plus de travail le week-end donc plus de samedi matin l'orange on a négocié avec nos partenaires la possibilité pour 10 samedis travaillés on génère un congé supplémentaire donc pour l'horaire prune et l'horaire orange qui font un samedi sur deux potentiellement ça fait 2 jours de congé par an supplémentaire le prune un horaire qui est physiquement mieux adapté avec une perte de salaire relativement modérée on parle quasiment neutre et l'optimisation de la garde de l'enfant le mercredi puisque potentiellement les personnes sont à la maison tous le mercredi et peuvent du coup garder leurs enfants l'horaire jaune donc pas de nuit plus du tout de travail les week-ends et on offre quand même un long week-end de 3 jours sur l'horaire jaune et du coup je laisse la parole à Patrick qui va vous expliquer comment est-ce qu'on a déployé ce nouvel horaire bonjour à tous bonjour à tous j'essaye d'être aussi bon alors parce que c'est pas mon exercice favori je préfère aller râler devant la direction alors avant de vous faire de continuer vous parler du test je souhaiterais vous faire un petit historique sur les horaires chez Aguerre donc moi ça fait 25 ans que je travaille chez Aguerre quand je suis arrivé les secteurs de production étaient notamment en 2.8 et principalement en 3.8 donc en 97 afin de justement diminuer la pénibilité concernant les horaires que généraient les horaires 3.8 a été mis en place l'horaire 4.8 que vous avez eu là mais à l'époque il y avait plusieurs versions il y a eu la version 1 la version 2 la version 3 donc on s'est retrouvé pendant plusieurs années avec des 4.8 un peu différents un peu partout donc en 2008 il y a eu un accord donc un horaire 4.8 unique celui que vous avez vu avant pour avoir justement une uniformisation des différents horaires 4.8 entre temps moi ça fait 20 ans que je suis au CHSCT dont 12 ans en tant que secrétaire j'ai vu passer du 3.8 du 3.7 du 2.8 du 2.7 du VSD du SD du 7.8 donc on en a vu voilà et en 2014 la direction avait voulu aussi faire ce genre de démarche mais un peu seul et donc ils avaient instauré un genre d'horaires aussi 3 semaines fixes ça s'appelait le LVS et puis une semaine 3 semaines variables et une semaine fixe et donc pour on va dire une communication hasardeuse et puis des organisations syndicales qui n'en voulaient pas parce que les salariés n'en voulaient pas voilà mais bon on a quand même réussi à mettre donc là je vais rentrer plus dans les détails concernant le le nouvel horaire donc qu'est-ce qui a été fait on a fait une présentation donc Julien mon collègue vous disait que ça correspond à peu près à 600 personnes concernant les secteurs de production là-dedans n'étaient pas intégrés les horaires découpes et injections donc on a fait une présentation à tous les secteurs de production donc ça représente à peu près entre 800 et 900 personnes donc on a présenté cet horaire à l'issue de l'horaire on a donné un questionnaire donc les personnes pouvaient se positionner donc dans l'horaire donc c'est bien c'est la première fois qu'on donne la possibilité aux gens de choisir un horaire donc ensuite il fallait pour pouvoir on ne voulait pas se dire on fait partout d'un coup comme ça donc on a voulu choisir un secteur test alors la répartition il fallait qu'elle soit bonne pour pouvoir justement et le secteur devait être significatif donc au moins une trentaine de personnes et donc lors des analyses des questionnaires on s'est rendu compte que le secteur pré-montage à U2 répondait ou la répartition était bonne donc au préalable bien sûr il y a eu la signature d'un accord avec une validation du CHSCT sachant qu'en plus la première version de l'horaire le samedi matin était supportée par la même équipe c'était l'équipe orange et donc afin de concilier vie privée vie professionnelle on ne voulait pas faire supporter toute l'année les samedis matins par cette équipe donc c'est pour ça qu'il y a cette alternance sur l'orange et sur le prune il y a eu la création d'un comité de suivi donc avec des partenaires sociaux CHSCT etc tous les acteurs mais en contrepartie il y a eu tous les lundis matins donc moi je participais à cette commission donc avec une élue du secteur avec Julien avec le responsable des ressources humaines on faisait un point donc régulier tous les 15 jours pour voir effectivement les gens comment ils vivaient l'horaire et tous les trimestres le CHSCT a organisé un audit donc de toutes ces personnes pour voir effectivement où elles en étaient et les ressentis et les remarques qu'elles pouvaient apporter donc à l'issue il faut savoir que j'ai quand même tenté la question à la fin du test j'ai quand même je suis allé voir les personnes je leur ai demandé si vous voulez est-ce que vous souhaitez revenir en arrière la réponse a été niet donc par rapport à ça on a fait afin de privilégier et partager avec les salariés pour pouvoir essayer de déployer l'horaire on a réalisé un film donc qui va vous montrer le ressenti des salariés j'ai un autre confort de vie avec l'équipe jaune c'est comme un nouveau départ ça fait depuis janvier qu'on fait ces horaires-là et ben bravo je faisais le 4-8 l'ancien 4-8 depuis 2006 c'était lundi mardi de nuit vendredi après-midi après lundi matin et là les trois nuits de mercredi à vendredi trois nuits d'affilée c'était l'horreur quoi je rentre à la maison je faisais plus rien on n'arrivait plus à récupérer surtout pour les enfants parce que des fois ils sont deboussolés oui comment tu travailles est-ce que t'es là est-ce que t'es pas là j'étais tellement fatiguée qu'à 8h30 j'étais au lit de faire bosser les gens la nuit de les faire changer de rotation c'est quelque chose qui est pesant pour les organismes on a une population qui est vieillissante dans l'usine et donc pour le bien-être de nos collaborateurs et pour les maintenir dans l'emploi jusqu'à leur départ en retraite pour moi c'est essentiel de passer par un réaménagement de l'horaire actuel il fallait un changement ce qu'on voulait c'est aboutir à un horaire sans nuit donc ça c'était la condition de départ puis après on a essayé de faire en sorte aussi d'avoir une dégressivité c'est-à-dire on fait du matin après de l'après-midi après de la nuit et pas l'inverse au début les 4-8 on nous les a imposés c'est celui-là et puis voilà là on avait quand même plusieurs versions c'est 4 horaires les personnes ont le choix en fonction de leur vie privée de leur manière de vivre les nuits les matins etc et franchement on a le choix 4 horaires c'est pas ailleurs qu'on verrait ça j'ai tout de suite choisi orange prune nous on a l'horaire bleu jaune j'hésitais entre l'orange et le bleu je voulais garder les nuits je suis pas du matin d'abord j'ai travaillé à un horaire orange pratiquement pendant 6 mois j'hésitais entre le bleu et l'orange et j'ai choisi l'orange parce qu'il n'y a pas de mercredi après-midi en fait vu que j'ai des enfants je fais un matin un après-midi et deux nuits deux nuits je trouve c'est bien ne plus faire deux nuits c'était vraiment l'idéal je suis une jeune maman d'un petit garçon de 4 ans pouvoir choisir entre 4 horaires et effectivement l'horaire jaune me correspond bien immédiatement le bleu tout de suite donc le mardi matin mercredi après-midi jeudi vendredi de nuit tout est toujours régulier lundi mardi de nuit jeudi après c'est toujours régulier ça ne change pas tout le temps et du coup tout le monde sait comment je travaille j'aurais préféré l'orange mais comme il y avait aussi des inconvénients justement à cause de mes enfants j'ai dû prendre le bleu mais je suis satisfaite du bleu on gagne plus aussi avec l'horaire bleu l'horaire orange et bleu on gagne plus l'équipe jaune il n'y a aucune équipe de nuit et c'est là où il y a une perte de à peu près 180 euros la prune il y a une perte de 15 ans d'euros on a été prévenu on a été prévenu comme quoi il y a une perte de salaire on a eu des réunions ils nous ont tout bien expliqué moi j'étais allée à l'ARH pour que la personne me fasse une simulation sur les 4 horaires je savais exactement ce que j'allais toucher en choisissant l'un ou l'autre ça fait longtemps qu'on en parle mais en tout cas je suis contente d'avoir fait partie des premiers à le tester on nous a donné une année d'essai ça nous remontait tous les points négatifs et tous les points positifs pour moi c'est super rien à dire au bout de 2 mois j'y pensais déjà plus c'est déjà devenu une routine pour moi les 3 premiers mois ils se sont mieux passés c'est maintenant que je ressens la fatigue seulement on peut mieux s'organiser manger plus régulièrement moins de fatigue aussi et tout ça et une meilleure entente c'est le jour et la nuit on s'était dit qu'on allait se laisser un an pour voir au vu des résultats très positifs ce serait dommage d'attendre la fin de l'année avant un déploiement potentiel ils me le disent régulièrement à la maison je suis plus ouverte plus sociable plus on peut nouveau me parler moi je signe tout de suite je retournerai plus en arrière si on me demandait c'est non direct bon j'en rajouterai pas plus voilà je voulais juste vous montrer la répartition donc ça c'est les gens du secteur qui ont témoigné donc voilà la répartition justement était correct donc voilà le bilan suite à la vidéo donc vous en avez reçu pas mal d'arguments donc effectivement donc je vais commencer par les points d'attention donc l'orange les remontées qu'on avait c'était la cohésion c'est à dire la présence du responsable sur une équipe par semaine le voyait bon il a fallu donc mettre en place des organisations des réunions modifier certaines choses pour pouvoir répondre à cette problématique donc une certaine fatigue quand même ressentie sur les premiers mois le temps que les gens s'adaptent entre l'ancien horaire les nouvelles horaires aussi au niveau conciliation vie privée vie professionnelle parce que de toute façon quoi qu'il arrive on a beau faire des équipes mais si derrière dans sa vie privée on ne gère pas aussi sa propre vie c'est clair que c'est pas toujours évident donc il y a un problème aussi c'était le support de logistique et maintenance les horaires de maintenance ne sont pas les mêmes donc c'était pas toujours évident de trouver effectivement une cohésion entre les différents secteurs par contre beaucoup de points positifs donc un bon enchaînement des postes matin après midi nuit une meilleure visibilité des horaires donc fixe globalement moins fatigant impact très positif de la réorganisation des équipes et du coup un choix sur les 4 horaires voilà je vais laisser la parole à Karim donc fort de ce constat il a été décidé donc de le déployer et de le proposer aux autres usines toujours sur la même base c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une adhésion des personnes on est toujours resté sur la notion de volontariat et de pouvoir satisfaire le choix dans 98% des cas de l'horaire pour les salariés donc ce constat positif ça a été fait sur nos deux autres usines qui sont sur Aubernais et il y a donc eu des variations de choix et de positionnement en fonction des personnes il faut savoir il faut savoir qu'il y avait donc cette notion de travail en équipe alternée sans horaire de nuit qui était l'équipe jaune du point de vue santé maintenant on a quand même un certain recul c'est diversement apprécié selon les secteurs pourquoi il y avait des secteurs qui historiquement ont été des secteurs à reclassement donc forcément avec une population en général soit avec des pathologies soit donc pour raison médicale à reclassement dans ces secteurs là soit avec aussi des travailleurs vieillissants donc effectivement ça avait un impact non élu liable donc c'est dû à l'âge des salariés les contraintes qui s'y rattachent mais également du sexe puisqu'on a des secteurs comme on a pu vous l'évoquer en début qui sont plus féminins comme vous l'avez pu le voir au niveau du film et d'autres secteurs comme la découpe ou l'injection qui étaient à l'époque majoritairement masculins et là effectivement la représentation n'est pas la même vis-à-vis des horaires il faut faire des nuits quand on est homme et donc pour certains secteurs on a pu voir qu'il y avait une réelle avancée et notamment les seigneurs j'ai énormément de gens dans le film vous voyez on disait qu'il y avait une perte de salaire quand il y a le passage sans nuit il n'empêche qu'ils ont dit moi ça y est j'ai fait plus de 20 ans de nuit j'ai envie de retrouver un cycle un petit peu plus cohérent de plus avoir de nuit et à ce titre là tant pis si j'ai un peu de perte de salaire je gagne tellement en qualité de vie c'est ce qu'on a pu retrouver au niveau des consultations donc pour ce qui est des autres horaires que l'horaire jaune qui était donc sans nuit on a toujours donc de travail en horaire alternant et nuit comme vous avez pu le voir sur les trois autres cycles le gros avantage qui a pu donc vous être évoqué c'est cette répartition hebdomadaire du cycle de travail avec une à deux nuits la possibilité de choisir mais aussi la notion de sens horaire ou antihoraire donc horaire je vous rappelle matin après midi nuit nuit ce qu'on a pu avoir et qui est préconisé au niveau de l'ANSES au niveau chronobiologie ou le cycle antihoraire sur lequel j'avais un petit peu plus de réticence quelque part puisque c'était faire les deux nuits en début de semaine et puis après rebasculer dans des cycles d'après-midi ou de matin en fait encore tout récemment j'ai eu des gens qui ont voulu participer d'un cycle horaire à un cycle antihoraire et là ça m'a quand même un petit peu interpellée mais on s'aperçoit que là la vie la conciliation vie privée vie professionnelle était aussi à l'ordre du jour et les gens préféraient faire psychologiquement les nuits en début de semaine pour en être entre guillemets et débarrasser et pour après avancer sur une semaine un peu plus souple et un peu plus légère pour arriver à un week-end satisfaisant donc ça c'est des points qu'il ne faut pas négliger dans tout ce qui est négociation de nouveaux horaires enfin et ça c'est un point primordial dont on tient peu compte quand il y a des histoires d'horaires alternés ou de travail de nuit c'est la notion d'adaptation au cycle nique témérale des salariés vous avez pu l'entendre dans le film il y a des gens qui ont dit moi c'était les matins qui me posaient problème d'autres c'était les nuits donc en fait c'est pas tant le travail de nuit en tant que tel avec ses répercussions mais aussi la typologie des salariés la typologie vespérale on a des donc là on a la chance d'avoir pour cet horaire orange un choix majoré pour tous les gens qui sont plutôt de nuit donc il n'y a qu'une seule matinée dans la semaine ça c'est quand même un plus et donc pour cette histoire d'horaires jaunes les gens sont plutôt du matin et donc ne font plus de nuit donc si on résume le gros point fort de ces nouveaux horaires c'est le fait que c'est un projet collaboratif et ça pour moi c'est vraiment un aspect central de pouvoir collaborer tant avec le CHCT que les ressources humaines que les directeurs d'usines et tous se mettent ensemble et de manière sereine se dire comment on peut avancer pour donner suite par rapport aux restrictions par rapport aux inaptitudes de nuit par rapport au fait aussi de pouvoir démarrer des fois plus tôt sur certains postes ça c'est indispensable d'avoir une collaboration interne au sein de l'entreprise le fait d'être passé sur un secteur test a permis l'adhésion des autres salariés parce qu'au début c'était non non pour certains on ne veut pas forcément y aller dans d'autres secteurs il n'y avait pas cette homogénéité de répartition entre les quatre possibilités d'horaires et quand ils ont pu voir que ça fonctionnait ben là ils se sont dit ben pourquoi pas nous et après c'était ben quand est-ce qu'on y va quoi et encore aujourd'hui j'ai des secteurs qui me disent ah ben j'ai hâte qu'on y passe le problème c'est que il y a un point bloquant qui est cet horaire jaune qui n'est pas forcément aujourd'hui il nous manque un tout petit peu de personnel et vu que c'est dans les principes de l'accord sur la base du volontariat pour pouvoir perdre un petit peu d'argent il est évident qu'on ne pourra pas forcer mais on y travaille enfin donc ce groupe de travail transverse et le suivi tout au long de le déploiement et la possibilité de revenir en arrière après une phase test je trouve ça aussi un aspect très intéressant de la démarche qu'a pu avoir l'entreprise et donc avec le suivi de coordination qui a pu être fait notamment avec nos partenaires sociaux que je remercie et enfin cette démarche participative parce qu'on a plus de 90% des choix 1 qui ont pu être retenus les gens avaient la possibilité de se positionner sur un ou deux dans l'autre usine que je suis l'usine 3 on n'avait pas 90% on a eu 99% des gens qui ont pu avoir leur première horaire j'ai une personne qui n'a pas eu son premier choix elle a eu son deuxième choix et ça c'est faibleux la dernière chose que je voudrais vous préciser encore la semaine passée on a donc des associés des activités socioculturelles au sein de l'entreprise et puis vous savez quand il y a des actions de yoga tai chi sport sur le lieu de l'entreprise notamment sur le midi c'est principalement en général les gens administratifs qui peuvent en profiter il s'avère que là à la rentrée on a eu l'occasion d'accueillir une personne de production qui peut venir tous les lundis au cours qui est proposé au sein de l'entreprise pour participer régulièrement puisqu'il n'y a plus du coup ces décalages de cycle d'une semaine à l'autre et ça je trouve que c'est vraiment une victoire pour la conciliation vie privée et vie professionnelle voilà je vous remercie de votre attention merci